Comment est-ce qu'on peut observer des cas d'exclusion sociale, de voir qu'il puisse y avoir des gens pour qui il n'y a à peu près aucune possibilité d'avenir, soit en raison de facteurs individuels ou soit en raison de facteurs d'environnement socio-économique, liés à l'environnement socio-économique. Donc, ce n'est pas facile de voir que la société puisse promettre le bonheur à tous de façon équitable. Ça n'empêche pas qu'il y a de la mobilité sociale, puis il y en a d'ailleurs beaucoup. Puis, quand on lit les thèses comme celle de Wilkinson et Pickett, on se rend compte que dans un pays qui met de l'avant les possibilités de mobilité sociale, comme les États-Unis, c'est un des endroits où il y en a le moins. Au monde. Puis, dans un endroit qui est sensiblement égalitariste ou qui a des valeurs égalitaristes comme le Danemark, c'est quand même un des endroits où il y a le plus de mobilité sociale sur la planète. Donc, il y a des choses qui sont vraies. Le Canada et le Québec, en général, sont vues comme des lieux où la mobilité sociale est relativement forte. Donc, ce n'est pas une inquiétude qu'on puisse avoir qu'il puisse y avoir strictement reproduction des classes, même si, dans des secteurs donnés, on conçoit que, par exemple, l'accès à des positions de pouvoir est fortement conditionné par l'origine familiale, que l'accès à des positions dominantes dans le monde économique est aussi fortement conditionné par l'héritage ou la fortune familiale, ou des phénomènes comme ça. Ça n'empêche pas ça. Mais il reste qu'à grande échelle, globalement, il y a plus de mobilité ici au Québec, au Canada, avec un ralentissement peut-être observable depuis quelques années, mais il y a quand même beaucoup de mobilité en comparaison avec d'autres endroits sur la planète. Donc, de ce point de vue-là, il y a toujours des possibilités de transiter d'un quintile à l'autre, si on parle des quintiles de défavorisation. Donc, ce n'est pas une réalité qui est statique, c'est dynamique, il y a des échanges. Ce n'est pas toujours les mêmes personnes qu'on voit dans les situations de pauvreté.